Je vais vous lire aujourd'hui, il s'intitule « Porculus » d'Arnold Lobel. Porculus est un beau petit goret, tout gras et tout bas. Il vit dans la porcherie de la ferme. Il aime manger, il aime aussi courir à travers la basse-cour et il aime dormir. Mais par-dessus tout, Porculus aime s'assoir et s'enfoncer dans la bonne eau si douce. Le fermier et sa femme aiment beaucoup Porculus. « Pour nous, tu es le meilleur cochon du monde, disent-ils. » Un beau matin, la fermière décide de nettoyer sa maison le jour même. Et elle le nettoie entièrement, du haut en bas. « La maison est maintenant toute propre. » « Mais le reste de la ferme est bien sale et a grand besoin d'elle nettoyer aussi. » « Au travail, dit la fermière. » Elle nettoie la grange, puis l'écurie et le poulailler. Elle arrive alors à la porcherie. « Ciel ! » s'écrit-elle. « C'est bien l'endroit le plus sale de tous. » Elle nettoie donc la porcherie et pour finir, s'avonne à fond de Porculus. « C'est tout de même mieux comme ça, dit-elle. » « Non, tout est propre et reluisant. » Mais Porculus n'est pas content. « Où est ma bonne boue si douce ? » « Je suis désolé, dit le fermier, mais je crois bien qu'elle est partie. » « Porculus, lui, est plus que désolé. » « Il est très fâché. » « Cet endroit est trop propre et reluisant pour moi, dit-il. » Et la nuit venue, il s'en suit. Il trouve bientôt un marécage. « Ah ! Enfin ! » s'écrit-il. « Voilà de la bonne boue bien douce. » Et il s'assoit, puis s'enfonce dans la boue. « Ah ! que c'est agréable ! » « Comme on est bien ! » murmure-t-il. Et tout doucement, il s'endort. Mais il ne dort pas longtemps. Une libellule vient se cogner à son nez. Puis une grenouille lui saute sur la tête. Et maintenant, c'est une tortue qui est en train de lui mendre la queue. « Dis donc, toi ! Va t'en de là ! » siffle soudain un gros serpent. « T'es ici chez nous et t'as rien à y faire. » Porculus s'empresse de quitter ce mauvais coin et se met en route au galop. Il arrive près d'un tas d'ordures et de débris. « Ah ! Ici, c'est vraiment ça ! » dit-il. « Il doit sûrement y avoir par là de la bonne boue bien douce. » Et il se met à chercher. Il découvre des bouteilles cassées, deux vieux postes de télévision. Il trouve des éviers de cuisine, des boîtes de conserve vides. Mais il ne trouve pas d'eau douce. Il s'installe dans une vieille voiture. « Oh ! C'est amusant ! » dit-il. « Mais pas autant que l'amour. » Il se couche dans un fauteuil. « Ah ! C'est bien doux ! » « Ah ! Mais ça ne vaut pas la boue ! » Il découvre alors quelque chose qu'il n'aime, mais alors pas du tout. Un aspirateur. « Ah ! Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de boue ici, grogne-t-il ! » Et il reprend sa course. Au bout de la route, voici une grande ville. « Ah ! Bravo ! » dit Porculus. « Ici, l'air lui-même est sale. Il doit sûrement y avoir tout près de la bonne boue bien douce. » Il ne m'attarde pas à trouver ce qu'il cherche. « Ah ! » dit-il enfin de la boue ! Alors il s'assoit et s'enfonce dans la bonne boue si douce. « Mais que se passe-t-il ? » « Mais cette boue est bizarre ! » se dit Porculus. « Ce n'est pas doux du tout et en réalité, mais ça devient de plus en plus dur ! » Il essaie bien de se soulever, mais il ne peut pas remuer. Bientôt, quelques passants s'arrêtent et s'étonnent. Puis des gens de plus en plus nombreux viennent le regarder. Et d'autres personnes, d'autres encore, arrivent et regardent. Car elles n'ont jamais vu ça. Un porc pris dans un trottoir. Le fermier et sa femme passent par là dans leur voiture. « Ah ! Regarde donc toute cette foule ! » dit le fermier. « Descendons et allons voir ce qui se passe ! » « D'accord ! » répond sa femme. « Mais faisons vite ! Il nous faut continuer à chercher notre cochon ! » Le fermier arrête sa voiture. « Qu'est-ce qu'il y a donc ici ? » demande-t-il à un passant. « Ouf ! Pas grand-chose ! » répond celui-ci. « Ce n'est qu'un cochon qui est pris dans un trottoir. » « Ciel ! » s'écrit la femme du fermier. « Mais c'est notre cochon qui est pris dans ce trottoir ! » « Appelez la police ! » « Appelez les pompiers ! » crie de toutes ses forces le fermier. Pendant ce temps, tous les habitants de la ville sont venus voir le petit cochon. Les agents cherchent à contenir l'énorme foule. Les pompiers apportent des instruments pour briser le trottoir. « S'il vous plaît, » dit la fermière, « Faites bien attention ! » « Ce cochon, ce cochon, c'est le meilleur du monde ! » Les pompiers travaillent avec précaution et bientôt, Porculus est libre. Ils s'élancent dans les bras du fermier et de sa femme. Tous ensemble, ils retournent à la maison. Au moment même où ils arrivent à la ferme, le ciel s'assombrit en un orage qui éclate. Il pleut de plus en plus fort. « Bois donc, » dit le fermier, « Il y a maintenant une belle flappe de boue toute neuve dans la porcherie. » « Ah, celle-là, je promets de ne jamais la nettoyer, » assure la fermière. Alors, Porculus se précipite dans la porcherie. Il commence par souper puis il s'assoit et doucement, il s'en fout dans la boue, la bonne boue si douce. si douce. Voilà, c'est la fin de cette histoire. À plus tard, les enfants !